Un tissu vert accroché au portail et un smartphone vissé sur un pied de micro cassé. Voilà tout ce qu'il faut à ces jeunes nigérians pour tourner un film de science-fiction. Ils sont 8, ont entre 5 et 19 ans et se font appeler The Critics, les critiques. Ils se sont fait remarquer sur le net pour leur réalisation aux effets spéciaux impressionnants. Nous ne pensions pas que nos vidéos allaient devenir virales. Nous voulions simplement montrer qu'il y a des jeunes de Kaduna qui produisent quelque chose d'original. Et puis tout ça est arrivé. On a été très surpris. En juin dernier, la célèbre productrice de Nollywood, Kemi Adetiba, les repère et n'hésite pas à tweeter son admiration. Elle appelle également ses fans à les soutenir financièrement. Un coup de pouce bienvenu pour les jeunes autodidactes, parfois limités par un matériel trop peu performant. L'ordinateur prend énormément de temps pour exporter nos films. Il nous a fallu près de deux jours pour exporter notre court-métrage, The Chase, qui dure cinq minutes. Il n'y a pas que le système de notre ordinateur qui pose problème. Ici, le réseau électrique marche très mal. La campagne de financement leur a permis de récolter l'équivalent de 5200 euros. De quoi s'acheter des ordinateurs plus puissants et voire encore plus grands. Leur rêve, conquérir Nollywood, puis la scène internationale. Nous voulons faire quelque chose de fou, d'incroyable, quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Et avec tout ce qui nous arrive en ce moment, nous sommes persuadés que nous allons réussir dans un futur proche. Si les thèmes souvent abordés dans le cinéma nigérien sont la sorcellerie ou les histoires d'amour, les jeunes cinéastes sont convaincus d'avoir trouvé dans la science-fiction un créneau original. Ils préparent actuellement leur prochain film, dont le scénario est encore top secret. Sous-titrage Société Radio-Canada